C'était un choc énorme, parce qu'il faut se remettre dans l'époque, on est en 82, quand la vie au bout des bois sort, et on n'a jamais vu ça. L'escalade est un sport extrêmement confidentiel, ça n'existe à part dans le milieu des grimpeurs qui le pratiquent, et on a quelques individus, ils s'appellent Patrick Perrault, Patrick et de Linger, qui dans le Verdon, vivent leur vie de façon un petit peu étonnante, en grimpant comme ça, souvent en solitaire. Françoise Giroux, dans l'Express, elle dit « Il faut rediffuser la vie au bout des doigts à une heure de grande audience. Ce que fait ce jeune homme au péril de sa vie avec une sorte d'ivresse lucide n'a aucun sens apparent. C'est une affaire avec lui-même qui mène là, une de ces somptueuses extravagances, dont seuls les humains sont capables et qui les rendent aimables en dépit de tout. » C'est François Giroux. Vous aviez Yvan Audouard dans « Le canard enchaîné » qui écrit « Pendant cinq minutes, lors du film de Jean-Paul Jansson, c'est comme ça qu'il écrit, j'ai coupé le son, et j'ai vu un fou mettre stupidement sa vie en péril le long d'une paroi rocheuse dont il risquait à tout moment de dévisser. J'ai remis le son et j'ai entendu cet énergumène qu'il s'appelle Patrick Edlinger parler posément, raisonnablement, de son aventure de sa folie. Nous étions bien loin d'un incroyable Mèvres, c'était une autre émission de télé, nous étions en présence d'un artiste, c'est-à-dire d'un homme qui veut savoir qui il est, de quoi il est capable et jusqu'où il peut aller trop loin, et qui faisait le seul miracle à la portée de l'être humain, se connaître pour s'accomplir. » Voilà, c'était un canard enchaîné. Et quand il est allé à Paris présenter par exemple à la salle Playel « La vie au bout des doigts », c'était des grands moments, et puis lui ça l'amusait, il s'est pris au jeu avec Jean Senne qui était en plus un vrai Parisien, alors ils allaient tous les deux, ils allaient chez Gainsbourg, ils allaient chez Coluche, enfin il venait la grande vie, et il se marra bien. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que Patrick s'est rendu compte quand même qu'il était un peu loin des falaises, un peu loin du Sandwich et du Verdeau, et donc il est reparti après à ses chères falaises. Mais c'était énorme effectivement, ça a été un très gros succès, un succès Paris Match, il avait par exemple fait un espèce de classement des sportifs préféré des Français en 84 je crois, et il faut dire que Patrick Hedlager arrivait devant des gens comme Platini ou autres, c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de succès. Et Yannick Noël admirait beaucoup. Yannick Noël admirait beaucoup, oui, plein de gens, je crois que tout le monde l'admirait. Non mais l'admirait surtout à l'époque. Mais cette grande notoriété qui tout d'un coup tombe sur Patrick Hedlager, ça l'a amusé, ça l'amusait un peu, mais il ne l'avait pas vraiment recherché et peut-être que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était quand même extrêmement timide et réservé par ailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas quelque chose qui l'a envahi ? Comment il a géré ça à l'époque ? Ben, écoutez, tout à l'heure, j'étais donc à son incinération, et Maurice Rebex a fait un très bel éloge. Maurice Rebex qui est le... Qui est un assistant de Jean-Paul Janssen et qui après a été un des cinéastes d'Opéra Vertical. Et Maurice disait, parfois c'est très dur d'être un géant. Patrick Hedlager, il ne faut pas oublier qu'il a fait rêver des millions de gens dans le monde entier. C'est-à-dire que même au fin fond des Etats-Unis, Patrick Hedlager, il est connu. C'est ça, quoi. Et effectivement, parfois je pense que c'est dur d'être un géant. Patrick en était un, un grand. Si nous sommes beaucoup ce soir à regarder des films d'escalade et de montagne, s'il y a des jeunes comme tout à l'heure qui vont grimper, peut-être qu'ils ne connaissent pas Patrick Hedlager, mais si en 82, Patrick Hedlager, Patrick Perrault et d'autres gens comme ça n'avaient pas été là, peut-être ne sourirent-nous pas si nombreux ce soir. C'est grâce à lui, et ça j'en suis bien intimement convaincu, que l'escalade est devenue quelque chose de populaire, quelque chose de sympathique, quelque chose qui lui ressemblait, qui était beau. Qui est beau. Alors justement, dans cette... Je voudrais juste quand même vous lire ce tout petit mot que Patrick Hedlager a écrit il y a trois semaines, et qui est la dédicace du livre qu'il vient de réaliser. C'est un livre qui a été écrit par Jean-Michel Asselin et quatre mois avec Patrick. Alors voilà, il dit dans sa dédicace cette chose toute simple. Je souhaite à tous les êtres, quelle que soit leur activité, de la vivre pleinement en homme libre. La vie est belle. Il faut la prendre avec humour et détachement. Il faut savoir rester humble à l'écoute des autres et s'efforcer de les aider. Peu importe si l'on juge que le monde est peuplé de crétins et de cupides, il se peut que nous en fassions partie. D'où cette idée de penser aux autres et rendre la vie plus belle pour tous. Avec toutes mes sympathies, Patrick Hedlager. Merci Jean-Michel. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501